C'est reparti pour un petit roguelike punitif avec des cartes, mini-rog. On va retrouver la base qui fait d'un dungeon crawler un bon jeu de cartes. Vous allez incarner le personnage de votre choix avec des compétences différentes, vous allez traverser différentes zones avec des monstres, des avantages, ainsi de suite, et évidemment vous allez pouvoir renforcer votre personnage en améliorant son armure, ses dégâts, ses points de vie, et ainsi de suite. Vous pouvez donc avoir un mode campagne avec plusieurs missions qui se suivent, mais aussi un mode coopératif pour jouer avec un poteau. Attention évidemment, parce que c'est un dungeon crawler, du coup la mort est définitive, alors attention à ne pas mourir. Vous allez devoir faire de votre mieux pour atteindre la salle du boss et réussir à vous en débarrasser, ce qui n'est pas si facile que ça, du coup il va falloir vous matosser suffisamment avec le temps que vous avez avant d'arriver au boss. Vous verrez bien pour ceux qui craquent pour la boîte qu'on sent bien l'inspiration des dungeon crawlers roguelike un peu à l'ancienne, et c'est vraiment sympathique. Sous-titrage Société Radio-Canada